... Venez dans mon bureau maintenant. Vous… vous m'avez appelé, madame. J'ai une surprise pour vous. Pardon ? J'ai dit j'ai une surprise pour vous. Ok. Madame… Comme vous pouvez le voir, vous êtes virée. Sortez de ce bureau à l'instant, sinon je vais perdre patience. Mais… Ah ! Deux secondes. Sinon, je vous ferai arrêter. Allez-vous-en. Ah ! J'ai besoin d'un nouvel assistant. J'ai besoin d'un nouvel assistant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, ce n'est pas juste! Ce n'est pas juste! Ce n'est pas juste! Que signifie tout ceci? Allez, allez, allez! La maison est quelque chose que tu peux gérer! Ah! Que signifie tout ceci? Ah! Non, ça ne peut pas se faire! Comment il a pu faire ça? Il a carrément renvoyé l'enfant à la maison! Sans toute femme pour venir, je n'étais pas censé la récupérer! Qu'en journée? Vraiment? En une journée? Quoi de pire, maintenant? Ah! Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Oui, oui, vous avez prévu de regarder les documents des ressources humaines. Et vous avez aussi prévu d'aller voir un avocat. Et à 11h, vous avez une réunion avec Aladji Tanko. Et à 12h, nous devons déjeuner. Et aussi, n'oubliez pas que vous avez une réunion avec les directeurs. Sur ce, madame, voilà, ainsi déroulé votre programme de la journée. C'est parfait. Merci, madame. Euh, Arindzi. Oui, madame. Pouvez-vous me faire un massage de pied? Est-ce que vous ne m'avez pas entendue? Oui, madame. Bien sûr. Merci. À cet endroit. Oui, c'est parfait. Oui, 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 oui. Oui, est-ce que tu peux aller encore un peu plus haut? Ok. Arindzi. Arindzi. Tu. Madame. Arindzi. Je suis ta patronne. Écoute. J'ai tout ce qu'il faut pour changer ta vie. Arindzi. T'es si beau. Intelligent. Travailleur. Et... sexuellement attirant. Et le ciel t'a baigné avec cette grosse queue. Écoute. À chaque fois que je regarde dans cette direction, je m'emporte totalement. Arindzi. Arindzi. Fais-en juste l'amour. Je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Non, 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 non. S'il vous plaît. Quoi? Je ne peux pas le faire avec vous. Vous êtes quand même ma patronne. Arindzi. Ne peux-tu pas le voir? J'ai envie de toi. Je suis désolé. Je ne peux pas faire ça. Viens-tu juste de me tourner le dos? Je ne vous tourne pas le dos, madame. Désolé. Tu sais quoi? Faut le camp. Faut le camp! Sors d'ici. Chaque décision nous apporte du bien et aussi du mal. Des leçons et des coups. Mais au moins, il y a une chose qui est sûre. C'est que certaines personnes finissent par regretter de n'avoir pas pris la décision et le courage de s'en aller. Sors d'ici. Sors d'ici. Sors d'ici. Sors d'ici. Sors d'ici. Sors d'ici. Sous-titrage ST' 501 Pearl! Qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? J'étais en train d'aller à ton bureau. Pourquoi vas-tu à mon bureau? Tu ne pouvais pas m'attendre à la maison? Le Bayer a déjà fermé la porte. Il a dit qu'il ne veut plus nous voir dans cet endroit. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en est-il de nos affaires? Les choses que nous avons à la maison, qu'en est-il? Parle-moi. Il a dit au voisin qu'il avait tout pris. Et il a dit que tu devais payer avant de les reprendre. Et... Certains de nos affaires sont dehors. Comme notre bouteille à gaz et les habits que tu as lavés avant de sortir. C'est bon. C'est bon. Allons-y à la maison, ok? Papa? Qu'y a-t-il? J'ai été chassée de l'école. Ok. Je vais résoudre cela, ok? J'irai parler au principal. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci, madame. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Va prendre ton bain, je t'emmènerai dans un endroit sûr. D'accord ? Je dois aller quelque part. Mais papa, je n'irai pas à l'école. Je trouverai une solution, ok ? Maintenant, ce que tu as fait, c'est d'aller prendre ton bain. Allez ! Je te donnerai un appartement. Tu seras promu à un grand poste et je te donnerai de l'argent. Je changerai radicalement ta vie. Tout ce que tu auras à faire, c'est de me satisfaire quand j'aurai besoin de tes services. Et tout ce qu'on fera, restera bien sûr entre nous deux. Je ne veux pas qu'on sorte ensemble. Mais à chaque fois que j'aurai envie de toi, je veux être satisfaite. Je peux te l'assurer, ta vie va changer radicalement. Votre demande est très tentante. Mais j'évite certaines choses pour ne jamais rien avoir à faire avec vous. Tu n'as pas besoin de me donner une réponse maintenant. Rentre chez toi, réfléchis-y. Et reviens me donner une réponse. Tu as toute cette journée pour y réfléchir. Vraiment ? Sérieusement, je ne sais pas pourquoi je suis folle de ce mec. Écoute, Tina, tu n'as pas forcé ton employé de t'aimer. Allez ! Et qui est-ce qui t'a parlé d'amour ? Régnat, je ne parle pas d'amour ici, je veux dire. Il s'agit juste de sa queue. Depuis que j'ai vu cette grosse queue entre ses jambes... Attends une minute. Comment cela est-il arrivé ? Désolée, pouvez-vous juste... Désolée. Qu'est-ce qui est drôle maintenant ? Non, 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 dis-moi qu'est-ce qui est drôle. Laisse-moi rire. C'est incroyable. Donc, tu veux dire que parce que tu as vu ça... Tu sais, tu as vu qu'il avait une grosse queue, tu es devenue... Désolée, je dois en rire. Rire, Régnat, rire autant que tu veux. Qu'est-ce que c'est ? Tu sais qu'il a une grosse queue et ça t'a rendu raide dingue ? Allez, ma copine, ce n'est pas tout homme qui a une grosse queue entre ses jambes qui sait vraiment l'utiliser. Tu devrais le savoir. Ma puce, pas ce mec. Non, 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 pas ce mec. Je suis certaine que ce gars s'est utilisé très bien, ces choses. Il sait. Ouais, ce mec, tout sur son corps pourrait te rendre dingue. Oh mon dieu, il est sexuellement... Tu y es vraiment très têtu. Je suis d'accord avec toi. Écoute, écoute, si je ne me comportais pas, hein ? J'aurais déjà couché avec lui depuis longtemps. Crois-moi, tu es gâtée. Je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis. Pas de problème. Mais le fait est que, chérie, tu devrais redonner son poste à ce mec. Allez, ce n'est pas de sa faute. Écoute, de quoi est-ce que ça a l'air ? Que tu l'ai renvoyé juste parce qu'il a refusé tes avances. Allez, c'est juste... Reni, aucun mec ne m'a jamais repoussé. Ouais, aucun homme, il ne sera pas le premier. T'en fais pas, il reviendra quand la famine frappera à sa porte. Ouais, il reviendra. Et s'il ne revenait pas ? Il reviendra, la famine ne lui donnera aucun repis. Il reviendra. T'en fais pas, il reviendra. Je croyais que c'était pour quelque chose d'important que tu m'as appelé. Mais apparemment, tu vas très bien. Donc, ceci n'est pas sérieux ? Ça ne l'est pas du tout. Tu es... Reni ! Tu es simplement têtu. Allez ! Tu veux forcer quelqu'un à t'aimer ? Alors ? Reni, je ne parle pas d'amour. Juste une nuit avec lui. Qui est-ce qui a parlé d'amour ? Il ne s'agit pas de sentiments. Oh ! Juste s'amuser. Gina ! Allez, évolue ! Ah ! Je l'ai juste... T'as clairement perdu la tête. Mais vraiment... Ça, c'est parce que tu ne l'as pas dit. Non, je dois rentrer chez moi. Je dois aller me détendre. Rentrer chez toi. Oui, tu n'es pas sérieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Chérie, as-tu pensé au fait que ça pourrait être toi ? C'est possible que ce soit à ta faute. Tu ne peux pas demander à passer une seule nuit avec ce mec. C'est mieux d'être courageuse et de lui déclarer ta flamme. Ce ne sont pas tous les mecs qui voudraient passer une seule nuit. Oui, certains hommes veulent l'amour, le véritable amour. Ma puce, je n'aime pas. Oui, du tout pas. L'amour n'est pas mon truc et ça, tu le sais bien. L'amour n'est pas fait pour toi. Oui. Mais du coup, après ce gars. Oh mon Dieu, ma puce, c'est mon employé. Oh désolé, mon ancien employé. C'est fou que tu aies renvoyé ce mec. Et maintenant, tu ne cesses de penser à lui. Oui, écoute, je ne suis pas amour, amour, amour. L'amour, l'amour est tout ce qui entre dans le lexique de l'amour. Je veux, je veux juste qu'il me donne cette chose qu'il entre les jambes. Je t'assure, c'est la magie. Ma puce, écoute, je ne peux pas comprendre ces choses. Je ne suis pas amour. Je veux juste m'amuser et faire l'amour. L'amour n'est pas pour moi. Je sais que tu t'amuses juste. Je veux juste, je veux que cette chose, peut-être que c'est de ta faute. Ce sont des filles comme toi qui rendent les gars gentilles, vraiment honnêtes et sérieuses de fuir. Parce que tu voudrais juste les utiliser, les larguer ou alors les contrôler. Ils voient ton genre et ils le jugent. Ça, c'est ton point de vue. Pour moi, je m'amuse juste et j'avance. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas le temps pour ces histoires d'amour et de couple. Ça, ce n'est pas pour moi. Je veux juste m'amuser, profiter et avancer. Chérie, tu donnes. Tu ouvres un peu ? Alors ? Peu importe. Tu ne vas pas bien. Ouais, qu'il en soit ainsi. Tu as pris ton cœur et tu l'as juste écrasé avec une pierre. Et demain, tu seras la première à te plaindre. Est-ce que tu joues avec l'amour et tous ces péchés ? Arrête ça, Gina. Tu es mon amie. Je te le dis parce que nous sommes amies. Ahan, où as-tu dit que tu allais ? Perle, qu'est-ce qu'il y a ? Où est le problème ? Prends ça, tu l'as demandé. Ok, qu'est-ce que tu veux ? Je veux rentrer à la maison et je veux rentrer à l'école. Tu crois que je ne le sais pas ? Bien sûr, je sais que tu veux rentrer à la maison et je travaille dessus. Hein ? Prends ça juste comme ça. Ne me rends pas les choses difficiles, s'il te plaît, ma fille, ok ? Peux-tu arrêter ça, maintenant ? Sais-tu ce que je traverse pour me rassurer que nous allons bien ? Tout ce que tu peux faire, c'est juste de me soutenir. Prends ça, tu l'as demandé. Cette situation va bientôt se terminer, je te le promets. Papa, ce n'est pas ton amie ? D'accord. On fera exactement comme je vous ai dit, ok ? Bienvenue, tontine. Attends, je te rappelle plus tard. Ça ira, ok. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Arinze. Et voilà ma fille, Perle. Et que faites-vous dans ma propriété ? Oui, j'aurais voulu voir le propriétaire des lieux. Allez-y. Pour être sincère, j'ai perdu mon boulot. Et le même jour... Elle s'est fait chasser de l'école. Mon bailleur nous a aussi mis à la porte ce même jour. Je voulais juste payer sa pension. Vous savez, avant de payer le loyer. Malheureusement, nous avons été mis à la porte. Nous allons partir. Nous allons partir. Si vous voulez qu'on s'en aille maintenant, on le fera. Je ne voulais pas juste qu'elle vadrouille partout. C'est pour ça que je l'ai amenée ici. J'espère que vous comprenez, mais nous allons partir. Nous partons tout de suite. Je suis vraiment désolée. Que vous ayez perdu votre emploi et la situation de votre vie par rapport à l'école. Je sais que ce n'est pas facile, mais... On dirait que j'en ai fait un peu trop, en vous emmenant bien sûr au poste de police. Mais je devais me rassurer. Vous savez, ce n'est pas du tout facile de trouver quelqu'un dans votre propriété et de les laisser comme ça. Mais maintenant que vous avez été blanchi par la police, je suis satisfaite et je comprends que... Eh bien, vous êtes un citoyen motel et tout est ok. Je suis ravie. Merci, madame. J'espère que tout est clair maintenant. Je vous remercie encore. Je m'appelle Rénie. Appelez-moi Rénie. D'accord. Ouais. Très bien. D'accord. Votre fille... Je dirais qu'elle est très intelligente. Merci, madame. Mais je t'en prie. J'étais tellement impressionnée quand le principal me parlait d'elle vraiment. Je ne savais pas que vous avez élevé une telle... Fille, tu es... Tu es très intelligente, je t'assure. Oui, elle tient ça de sa mère. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Merci vraiment pour tout ce que vous avez fait. Je m'appelle Rénie. C'est très gentil, votre geste. Ça ira. C'est rien. Ça ira. Ça ira. Je suis désolée une fois de plus pour tout cela. Ça doit vraiment être embarrassant. Te retrouver au poste de police et à l'école de ta fille. Je veux dire, c'est l'insécurité. Vous savez comment ça, le pays va mal. Bien sûr que vous avez raison, c'est la moindre des choses à faire. C'est très gentil. Oui, bien sûr. Maintenant, nous allons rentrer. Nous allons rentrer. Et toi, ça va ? Oui. Oui. Nous sommes arrivés. La partie principale de la maison, c'est ici que je reste. Et voilà. Le vôtre. Oui. Minute. Ceci ? Oui, voici les clés. Oui. Merci beaucoup, madame. Va dedans, vérifiez avant de dire merci. Merci beaucoup, tante Chine, pour tout ce que vous faites. Je t'en prie, c'est rien. Wow. C'est, c'est, c'est trop. Ça ira. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être focus. Faire votre travail, vous savez, pour le bien de votre fille. Allez, amuse-toi bien, ok ? Tante Chine. Oui, ma puce. Merci. Je t'en prie. Garde ce sourire, ok ? Ok, prenez soin de vous. Prenez aussi soin de vous. Bien sûr. À plus tard. Arinze ? Arinze ? Madame ? Apporte les clés de la voiture. Madame, je voudrais prendre une permission pour aller déposer Perle à l'école, si ça ne vous dérange pas. Euh... Ce n'est pas un problème, mais j'attends une livraison, alors. Non, tu ne peux pas partir. Ok. Faisons ceci. Et si... Je la déposais à l'école, même si ce n'est pas convenable. Ensuite... Aller au travail. Vraiment ? Bien sûr, pourquoi pas. D'accord, merci beaucoup. Perle ? Elle est prête ? Oui. Perle ? Oui, papa ? Viens, Tante Chine va t'accompagner. Où sont tes chaussures, pour l'amour de Dieu ? C'est bon. Arinze ? Tu me manques... Non, je me corrige. Tu manques l'entreprise. Arinze, ce n'est pas ce que tu penses. Je te le promets. Tout ira désormais bien. Je te le promets. Je ne le ferai plus. Ouais. Écoute, nous avons besoin de toi. L'entreprise a besoin de toi. Tes services, absolument tout. S'il te plaît. Arinze, reviens, s'il te plaît. Il y aura une relation patron-employé entre toi et moi. Je te le promets. Ah, t'as trouvé un autre travail. Arinze, voyons, juste en quatre jours. Arinze, allô ? Allô ? Arinze, y'all. Senhaaa. Arinze, y'all. Arinze, y'all. Arinze, y'all. Arinze, y'all. ... Bienvenue, madame. Oh, merci. Avez-vous besoin de mon aide pour quoi que ce soit ? Non, pas du tout. Ok, d'accord, madame. Ok. Bienvenue, madame. Merci. Excusez-moi, madame. Oh, Rincey. Madame. Arrête de dire madame. Appelle-moi Reni. Bien, mais vous êtes ma patronne. D'accord. En tant que ta patronne, je t'ordonne de m'appeler Reni. D'accord ? D'accord. Bien. Mademoiselle Reni. Oh, tu voulais me dire quelque chose ? Oui, madame. Je voulais vous dire que mon ancienne patronne m'a appelé. Oh, ok. Elle me demande de revenir. Oh. Mais je lui ai dit non, madame. Désolée, désolée, mademoiselle Reni. Vraiment ? Pourquoi ? Je crois que je suis en paix ici. Je ne peux pas passer mon temps à aller d'un endroit à un autre. Nous sommes à l'aise ici. Vraiment, nous le sommes, madame. Désolée, mademoiselle Reni. T'inquiète. Ok. Je comprends très bien. Ça ira, je crois, que tu as pris la bonne décision. Ce que je te paye n'est pas assez, mais ça ira. Mais je suis surprise. Ça me supprend que tu aies pris cette décision. Bien, madame. C'est ce que je vais faire, madame. Reni. Désolée, mademoiselle Reni. Désolée, madame. Désolée, mademoiselle Reni. J'ai oublié. Tu es un père merveilleux, je dois l'avouer. Merci. Je n'ai pas vu Pearl. Où est-elle ? Elle se repose à l'intérieur. Je me rassure qu'elle le fasse, vous savez. Vous savez, l'école, parfois, ça fatigue. Elle prend son bain et elle se repose. Je l'ai dit. Vous êtes un père merveilleux. Continuez. Merci, mademoiselle Reni. Quand ? Quand elle se réveillera, dites-lui de passer me voir, ok ? Ok, ok, bien sûr, bien sûr. Merci. Je le ferai. Je ne veux pas être indiscrète, mais désolée. Allez-y, sans problème. Où est sa mère ? Sa mère était ma première petite amie. C'est formidable. Nous... En fait, il y a eu des complications lors de l'accouchement et nous l'avons perdue. Désolée, je suis vraiment désolée. Ça ira. Waouh ! Je ne voulais pas paraître indiscrète. Je... Oh mon Dieu ! Désolée. Désolée pour ça. Juste, euh... En fait, dites-lui que je l'attends. Elle peut venir à l'intérieur. Désolée, vous pouvez repartir à votre poste. Désolée. Merci. Mademoiselle Renée. Mademoiselle Renée. Vas-y doucement. Tu ne dois pas te sentir aussi mal. Hein ? Je l'ai vu venir, mais je ne te l'ai pas dit. Je t'avais pourtant demandé de lui parler. Maintenant, il t'a laissé. Il a trouvé un meilleur travail et il a déménagé. Tu ne peux pas le trouver. Il n'y a aucune trace de lui dans le coin. Ah... Ça ira, ok ? Mais la prochaine fois, écoute-moi. Je suis ton amie. Nous avons même dépassé ça. Je suis ta sœur. Je n'aime pas te voir dans cet état. Dites-en-toi. Ok ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je ne sais pas. Ça ira. Allez. C'est bon. C'est vraiment faux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu vas lire tout ceci. Après, tu vas me dire quelle est la réponse. J'attends. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je ne veux plus que tu sois mon gardien. Je veux dire, tu m'as dit que tu étais diplômée. Je pense que ce boulot est trop minable pour toi. Il est insignifiant si on considère le fait que tu as une fille. Mais je ne veux pas que ça sonne comme un chantage. Pas du tout, non, non. Je dis juste que, eh bien, je pense que quand tu as une fille, tu devrais te préparer pour son futur. Je pense que ceci vous fera à tous les deux du bien. Mais ça reste une décision que tu devras prendre. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Ok. Merci. Oh, c'est envie. Bien sûr, on va énormément bénéficier de toi parce que j'ai jeté un coup d'œil sur ton travail. Et c'est convaincant. Merci pour cette confiance. Je ne vais pas vous décevoir. Waouh. C'est d'accord. Alors, bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Rénie. Attends. Tu l'as fait avec un gardien? Voyons, Rénie. Avec tous les hommes qu'il y a dans ce monde, les banquiers, les pilotes, un gardien. T'es pas sérieuse, là? C'est vraiment dégoûtant. Oh, Seigneur. Ma sœur a perdu la tête. Oh, Seigneur. Rénie. Tu sais quoi? Je viendrai te voir. Ouais. Je viendrai. C'est quoi, ça? Un gardien. Pardon. Dégage de mon téléphone. J'arrive. Ha! Yule! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, écoute. Ma sœur arrive aujourd'hui. Et tu vas la rencontrer. Bien. Eh bien, on ne parle vraiment pas de ta famille. Je serais ravi de la rencontrer. Oui, je le sais. La vérité, c'est que nous ne sommes que deux filles. Ok. Ma mère, paix à son âme, elle est décédée. Mon père, il vit à Abuja. Il vit tout seul à Abuja. Et actuellement, il est un peu malade. Et ma sœur veut lui rendre visite. Parce qu'il a dit qu'il veut l'avoir. Donc ? Désolée pour ça. Ça va. Je suis désolée pour ta maman, Tantine Rény. Merci. Je suis vraiment désolée. Merci. Mais ça va mieux maintenant, ok ? Tantine Rény ? Oui, bébé ? J'aimerais bien rencontrer ton père. Voudra-t-il nous rencontrer, papa et moi ? Eh bien, je pense qu'il va l'adorer. Vas-tu manger maintenant ? Il faut avoir des manières à table. D'accord, papa. Crois-moi, elle est super intelligente. Oh, je pense que c'est ma sœur. Je vais ouvrir. Allez, tu n'es plus le gardien. Je vais ouvrir, ok ? Ok, c'est toi qui décide. Excuse-moi, Pearl. Je reviens, ok ? Ok, Tantine. Excusez-moi. Papa ? On dirait que tu aimes, Tantine Rény. On aime tout le monde. On peut manger maintenant. Mm-hmm. On dirait, ce que tu aimes, Tantine Rény. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle l'a fait. Écoute, je suis désolée. En somnant, je demande pardon pour tout ce qu'elle vous a fait endurer, ta fille et toi. T'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est le passé maintenant. Donc, vas-tu lui pardonner un jour ? Je l'ai déjà fait. J'ai dépassé cela. De toutes les façons, je me focalise sur des choses plus importantes. Tu devrais. Et ceci... Est l'une d'elles. Renée, mon ange, tu es comme un ange envoyé pour moi. Et ce serait un crime, de ma part, si je te laissais me filer entre les doigts comme ça. J'ai décidé de te faire mienne, Renée. S'il te plaît, fais de moi l'homme le plus heureux. Donc, s'il te plaît, Renée. Madame. Voudrais-tu m'épouser ? Tante Diwi, Diwi ! Mais d'où est-ce qu'elle sort, celle-là ? Tu veux bien nous laisser, s'il te plaît ? Oh, mon Dieu ! Vous êtes trop marrants, tous les deux. Oui, tu l'as dit, Blagg ? Tu peux le dire. Donc, j'aimerais que tu m'épouses. Oui, oui. Oui. Elle a dit oui. Oui ! Oh ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! I'm falling in love with you I'm in love with you I'm falling in love with you Chérie, as-tu pensé au fait que ça pourrait être toi ? C'est possible que ce soit à ta faute. Tu ne peux pas demander à passer une seule nuit avec ce mec. C'est mieux d'être courageuse et de lui déclarer ta flamme. Ce ne sont pas tous les mecs qui voudraient passer une seule nuit. Ma puce... Certains hommes veulent l'amour, le véritable amour. Ma puce, je n'aime pas. Oui, du tout pas. L'amour n'est pas mon truc et ça, tu le sais bien. Je ne sais pas. Tu n'as pas fait pour toi. Oui ! Mais du coup, après ce gars... Oh mon Dieu ! Ma puce, c'est mon employé ! Oh, désolée, mon ancien employé ! C'est fou que tu aies renvoyé ce mec ! Oh ! Et maintenant, tu ne cesses de penser à lui ! Écoute, je ne suis pas amour, amour, amour. L'amour, l'amour est tout ce qui entre dans le lexique de l'amour. Je veux... Je veux juste qu'il me donne cette chose qu'il entre les jambes. Je t'assure, c'est la magie. Ma puce, écoute, je ne peux pas comprendre ces choses. Je ne suis pas amour. Je veux juste m'amuser et faire l'amour. L'amour n'est pas pour moi. Je sais que tu t'amuses juste. Tu veux juste... Tu veux que cette chose... Peut-être que c'est de ta faute. Ce sont des filles comme toi qui rendent les gars gentilles, vraiment honnêtes et sérieuses de fuir. Parce que tu voudrais juste les utiliser, les larguer ou alors les contrôler. Ils voient ton genre et ils le jugent. Ça, c'est ton point de vue. Pour moi, je m'amuse juste et j'avance. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas le temps pour ces histoires d'amour et de couple. Ça, ce n'est pas pour moi. Je veux juste m'amuser et profiter et avancer. Chérie, tu dormes. Tu ouvres un peu ? Alors ? Peu importe. Tu ne vas pas bien. Ouais, qu'il en soit ainsi. Tu as pris ton cœur et tu l'as juste écrasé avec une pierre. Et demain, tu seras la première à te plaindre. Est-ce que je joue avec l'amour et tous ces péchés ? Arrête ça, Gina. Tu es mon amie. Je te le dis parce que nous sommes amies. Tu es mon amie. Sous-titrage MFP. 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 Est-ce moi qui l'ai laissé partir, dis-moi ? Étais-ce toujours moi qui le voulais pour une nuit ? C'était toujours toi, toujours toi, Tina ! Et j'avais rien à foutre de ça ! Ceci est la dernière fois que je viens ici pour t'avertir à ce sujet ! N'essaye même pas ! N'essaye pas ! Laisse ce qui est à moi et à moi toute seule ! J'espère que c'est clair ! J'espère que c'est clair ! Il a même fait d'elle, sa fiancée ! « Ah ! Ok ! C'est ce qu'on verra ! » Peuvez-vous l'imaginer ? Quelle audace ! Parfait ! Tu t'oblifies d'aller la confronter ? C'était vraiment nécessaire que tu le fasses ? Peu, comment on sait ? C'est elle qui m'a crié dessus ! Je n'ai... Elle, je devais juste... Elle m'a mal parlé ! Je... je devais lui répondre ! Tu ne t'attendais pas à ce que je reste tranquille ! Elle a regardé me parler comme elle veut ! Tu aurais pu t'en aller ! Oui, tu devais juste partir ! Est-ce compliqué ? Je ne voudrais jamais que tu aies des problèmes avec ta sœur à cause de moi ! Eh bien, ce n'était pas un problème ! Je lui ai juste demandé de rester... loin de nous ! C'est tout ! Rien de bien sérieux ! Il y avait plusieurs façons de gérer cette affaire ! Au lieu de la confronter... Tu ne connais pas Dina comme je la connais ! Il n'y a pas d'autre moyen ! Fallait que je le fasse ! Voyons ! Non, mais... Je pense que tu aurais dû t'y prendre justement ! Je pense que... Que fais-tu ici ? Mon Dieu ! Qu'est-ce que tu fais ici ? A ce que je sache ! Ce n'est pas ton bureau ici ! Mais ma maison ! Alors que veux-tu ? S'il te plaît, ce n'est pas nécessaire ! S'il te plaît, je dois le faire ! Voyons ! Rénie... Je suis désolée... Je te le promets, je suis désolée... Je suis sincèrement désolée pour tout ce que je t'ai dit... Je n'aurais vraiment pas dû... Voyons, Rénie, t'es ma seule soeur ! Nous n'avons pas à en arriver là ! Tu peux avoir à Rincey... Je l'ai déjà ! Qu'est-ce que tu dis ? Je suis désolée... Je le promets... Je... Je ne le referai plus jamais... S'il te plaît... C'est bon, je le suis également... Je t'ai également dit des choses blessantes... Je suis désolée... Je suis désolée... Viens là ! Voyons ! Tu as vraiment manqué, sœurette ! T'aimes trop les problèmes ! Je suis également venue vous dire que papa sera là demain... Vraiment ? Ouais ! Oh ! Mais il ne me l'a pas dit quand on a parlé... Il voulait peut-être te supprendre... Peut-être ! Wow ! Quelle surprise ! Ah, Rincey ! Tu vas rencontrer mon père lorsqu'il viendra de mon espace ? Bien sûr ! Bien sûr ! Ouais ! Donc ? Tu... Qu'est-ce que je disais, bébé ? Tu m'en dois... Oh ! Euh... Dis-moi, ça va ? Oh, princesse ! Comment est-ce que tu vas ? Bien ! Ah ! Pearl ? Tu te rappelles de ma sœur Gina, n'est-ce pas ? Tantine Gina ? Oui ! Ah ! Elle est tellement jolie ! Crois-moi, elle est super intelligente ! Ça, je peux le voir ! Tu ne peux pas savoir ! Tu dois... voir les choses ! Mais pourquoi ça ? Assieds-toi ! Tu ne peux pas venir et... Voilà ! Ici, bébé ! Alors ? Que veux-tu boire ? Je prends n'importe quoi ! Qu'est-ce que t'as préparé ? Préparez quoi ? Coupe ses ongles et commence à apprendre à te faire à manger ! Renée ! Tu peux toujours aller à la cuisine et préparer pour nous ! J'ai peur ! Ça va, ma belle ? Papa ? Oui, chérie ? Je suis heureuse de te voir ! Plaisure partagée ! Oh, mon Dieu ! Alors, comment va la santé ? Papa ? Je vais bien ! Papa ? Je te présente ! Ah, Renée ! Il est le manager de Renée Estate & Property ! Mon manager ! Ravi de vous voir, monsieur ! Et voici, mon père ! Enchanté également ! Bienvenu, mon fils ! Je t'en prie ! Assieds-toi ! Merci ! Et papa, c'est aussi son fiancé ! Voilà ! Oh, vraiment ? Oui ! Mais Renée ne m'a pas dit qu'elle était fiancée ! Eh bien, j'étais sur le point de te le dire avant qu'elle ne le fasse ! Désolée, papa ! Il me semble qu'on a beaucoup d'invités aujourd'hui ! Je vais ouvrir, je reviens ! Ok ! Dina ! Ouais ! Sois ça, chérie ! Je reviens ! Alors, papa ! As-tu fait connaissance avec ton gendre ? Je suis ravi de faire votre connaissance ! Je vous en prie ! Votre fille m'a beaucoup parlé de vous ! C'est... C'est vraiment un honneur ! Bien ! Alors, comment tu vas ? Je vais... Je vais bien, merci ! Paris ! Oh ! Tu pensais que je n'allais pas te retrouver ? Ah, Renée ! Tu vas te punir aujourd'hui ! Officier ! Arrêtez-le ! C'est l'homme qui m'a enceinte et il se pavane avec n'importe quelle femme, lui promettant le mariage ! Arrêtez-le, sortez-le d'ici ! De quoi est-ce que tu parles ? On s'est déjà rencontrés ? Écoutez, je ne connais pas cette femme, mais toi tu sors ! Je vous arrête ! Comment ça, je suis en état d'arrestation ? Comment quelqu'un peut juste entrer et raconter les bêtises ? Je ne comprends pas ! Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Mais tu ne peux pas juste entrer dans cette maison et accuser quelqu'un comme ça, ça ne va pas chez toi ? Tenez, regardez ceci ! Voyez-vous ça ? Êtes-vous aveugle ? Arrêtez-le, regarde ceci ! Mais voyons, c'est quoi ce truc ? Certainement, suivez-moi ! C'est ça ! Truquez ! C'est clair que c'est pour que tu chopes ! Allez, suivez-moi ! Allons-y ! Messieurs, allons-y ! Messieurs, allons-y ! Amenez-le ! Vous ne pouvez pas m'arrêter, voyons ce truc ! Amenez-le ! Dehors ! Quoi ? Dehors ! Rincez ! Bébé, tu dois me croire, s'il te plaît ! Voyons tout cela, c'est son fommage truqué ! C'est truqué tout ça, c'est faux ! Laissez-le sortir ! Ecoute, je suis sûr que tu vas découvrir la vérité ! Avance ! Avance ! C'est truqué tout ça, c'est faux ! Attendez ! Revenez ici ! Où penses-tu aller comme ça ? Papa, je... Je... Je dois aller au poste de police ! J'ai besoin de comprendre ce qui se passe ! Est-ce que tout me semble tellement confieux en ce moment ? J'ai besoin de savoir ! Comment ? Comment ? Ecoute-toi un instant ! N'as-tu pas vu les preuves ? Que ce jeune homme a couché avec cette fille et l'a enceintée ! Maintenant écoute, tu n'iras pas le voir ! Oui ! Pourquoi est-ce que tu veux t'associer avec cette arriviste ? Hein ? Pourquoi ? Maintenant laisse-moi te dire ! Tu ne l'épouseras pas ! Je n'accepterai rien venant de lui ! Mets-toi ça dans le crâne ! Ce n'est pas ce type de vie que je veux pour ta sœur et toi ! Papa, écoute ! Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être ! Je... je... Assez de ce garçon ! Qu'il assume ses problèmes ! Maintenant tu vas l'élever des ses fonctions dans ta société ! Non ! Ecoute-moi, tu t'étais quand je parle ! Ce jeune homme est irresponsable ! Il peut te régner ou fuir avec ton argent ! Assez-toi là ! Assez-toi ! Calme-toi ! Assez-toi ! N'importe quoi ! Assez-toi ! Assez-toi ! Assez-toi ! Réunis ! Réunis ! Le temps de pleurer... Ouaip ! T'en fais pas ! Tu sais quoi ? Je vais t'aider à parler à papa ! Comme il est encore chez moi, je vais lui parler ! Ouaip ! T'en fais pas ! Je ferai tout ce qui est à mon possible pour lui faire changer d'avis ! T'en fais pas ! Tout ira bien ! Il m'écoutera ! Je m'en vais là maintenant, j'y vais. Ouais, d'accord, d'accord. Bye. Pourquoi, Rindy, pourquoi? C'est quoi ça? Oh, Seigneur! Tantine Rénie? Hé, bébé! Je pensais que tu dormais. Pourquoi tu ne dors pas? Où est papa? Hum, bonne question. Ton papa a eu une urgence au boulot et il devait s'y rendre. Je sais qu'il aurait dû te prévenir, mais je suis désolée. Donc, je vais venir dans ta chambre et te lire une histoire. D'accord, Tantine. Oui, je vais te raconter l'histoire de la petite princesse captive d'un tour. Alors, comment tu la trouves? J'adore! Ok, donc tu vas te brosser les dents et j'arrive, d'accord? Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Par où je commence? Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Papa? Oui, Juna. Laisse-la aller le voir. Laisse-moi te demander. Qu'est-ce qu'elle traite avec ce jeune homme? Hein? Un homme irresponsable. Regarde, elle devrait l'oublier. Papa, c'est juste une visite inoffensive. Bien, bien, mais je veux te rassurer que tout ce que je voudrais, c'est que je ne veux plus jamais les revoir ensemble. Je ne veux plus jamais les revoir ensemble. Ok, papa, t'inquiète pas, je m'assurerai de ça, ok? J'ai compris. Alors, quand est-ce que tu rentres? Ce sera après-demain. Je vais dormir chez elle et de là, on va s'en aller. Chez elle? Bien sûr. Oh, papa, et pourquoi pas chez moi? Ah ah, j'ai été chez toi, voyons. Ce n'est jamais suffisant, mais c'est bon, c'est comme tu voudras, il n'y a pas de problème. Pas de problème, s'il te plaît, préviens ta sœur à propos de ce garçon. Je ne veux pas qu'il reste se remettre ensemble lorsque je ne serai plus là. Je ne le veux pas. Papa, c'est bon. C'est bon. Je vais gérer ça. Tu sais, je te dis tout ceci parce que, parce que tu es sa grande sœur. Je ne veux pas qu'un homme vienne et ruine la vie de ma fille. Surtout pas maintenant que vous excellez dans votre domaine. Tous les yeux sont rivés sur vous. Papa, ne t'inquiète pas, rien ne va nous arriver. Si tu le dis. Ouais. Pas de problème. Tu aurais dû dormir chez moi. J'étais chez toi depuis douze temps. N'est-elle pas ta sœur ? C'est pas grave, c'est pas grave, c'est ton choix. Oh, très bien. Ouais. Rassure-toi de faire tout ce que je te dis. Je le ferai. D'accord. Tantine Rény ? Oui, ma chérie. S'il te plaît, je voudrais voir mon père. Eh bien, oui, tu verras ton papa. Mais tu viens de rentrer de l'école dont je dois te ramener à la maison. Ensuite, te donner ton repas. Et faire tes devoirs, ensuite une petite sieste. T'inquiète pas, tu verras ton papa, ok ? Tu vois, ton papa est vraiment occupé ces temps-ci. Il a du boulot à faire, ok, en boulot d'argent. Mais je veux le voir maintenant. Alors, tu veux une glace pour qu'on puisse s'arrêter et en acheter ? Non, je ne veux rien d'autre. Je veux juste voir mon papa. Oui. Et en côté, tu dois... Je veux juste voir mon papa. D'accord, c'est bon. Tu vas voir ton papa, je te le promets. Mais tu sais quoi ? Je vais d'abord te ramener à la maison et après, ton bain. Et ensuite, on ira voir ton papa. Ça te va ? Alors, ces beaux yeux appartiennent à qui ? Mon papa. Bien joué. Donc, tu iras voir ton papa, crois-moi, ok ? Je veux... « Pearl » « Pearl » « Bébé » « Que fais-tu ? » « Oh mon Dieu » « Pourquoi tu pleures ? » « Pearl, allons, dis-moi » « Pourquoi tu pleures ? » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Je veux voir mon papa » « Hum... » « Eh bien... » « Tu... » « Mais tu le verras » « C'est pourquoi tu pleures ? » « Hum... » « Tu n'as pas à pleurer, tu le verras, ok ? » « S'il te plaît, tu peux appeler mon papa, je voudrais lui parler » « Ok, tu sais quoi ? Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi » « Écoute, ma belle, attends que je m'assoie » « Hum... » « Ton papa est un adulte » « Et en tant qu'adulte, on a des responsabilités d'adulte, tu vois » « Et si... » « Tu sais, ton père est juste en train de... » « En train de faire ses propres... » « Ses propres affaires, il travaille » « Il a eu une urgence à laquelle il devait assister » « Et j'ai essayé de l'appeler, plutôt » « Mais... » « Par mesure de sécurité, il ne pouvait pas décrocher » « Donc, je lui ai... » « Laissé un message » « Et je suis sûre qu'il va appeler son ange quand il aura fini avec sa réunion, je... » « Je suis fatiguée » « Pearl ? » « Allô ? » « C'est... » « Oh... » « Eh bien... » « Je suis fatiguée » « Je suis fatiguée » « Allô ? » « Oui, j'étais à la station un peu plus tôt » « La... » « La jeune demoiselle, elle l'accuse » « Et insiste avec le mariage » « Non, non ! » « Il a volontairement refusé de signer » « Il dit... » « Ne pas la connaître » « Et ne l'a jamais vue auparavant » « Il ne sait pas de quoi elle parle » « Et je suis tentée de... » « Je ne sais plus quoi penser » « Mais le... » « Le problème est... » « Qu'elle ne cesse de montrer des photos d'eux » « Au lit, ensemble » « Je suis confuse » « Je ne sais pas quoi faire » « Je suis confuse » « Oh... » « Oui... » « J'ai envie de toi... » « Ma puce ? » « Oh... » « Sérieux ? » « Vraiment ? » « Je... » « T'es sérieux ? » « Avec toutes les femmes qui ont mon... » « Tu as décidé de me tromper avec ma meilleure amie ? » « Attends, c'est parce que... » « Toi, tais-toi ! » « Ouais... » « Tu peux t'essouer tellement... » « Non... » « Non... » « Je... » « Euh... » « Euh... » « Ma fille... » « Bien... » « Vu tout ce qui se passe... » « Tu vois que tu n'en sais pas beaucoup... » « À propos de ce... » « Euh... » « À Rizé... » « Tu n'as aucune information à propos de lui... » « Donc, je vais te conseiller... » « De lui retourner... » « Sa fille... » « À lui... » « Parce que... » « La garder ici est un grand risque... » « Tu vois ce qu'un aîné voit en étant assis... » « Si tu veux... » « Tu peux grimper le grand Hiroko... » « Le plus haut... » « Tu ne pourras pas le voir... » « Et bien sûr... » « Tu sais que je ne peux pas te tromper... » « Je ne le ferai pas... » « Donc, c'est un grand risque... » « De garder cette fille est ici... » « Alors, trouve un moyen... » « Et retourne-la... » « À son père... » « Pardon... » « Je ne ferai pas une chose pareille... » « Non... » « Je ne le ferai pas... » « Te rappelles-tu qu'un moment est morte ? » « Comment tu te serais sentie si on t'avait séparée de nous ? » « Tu aurais aimé que quelqu'un... » « Nous aide... » « Et c'est ce que je fais... » « Elle est jeune... » « Elle est innocente... » « Elle n'a rien à voir avec tout ceci... » « Pourquoi devrait-elle souffrir ? » « Elle n'a personne actuellement... » « Je serai quelqu'un pour elle... » « Je vais la garder ici avec moi et m'occuper d'elle... » « Renée... » « Je pense que papa a raison... » « Tu devrais... » « Peut-être trouver un moyen de renvoyer la petite... » « Parce que... » « Ce qu'en pensait de lui... » « Il est exactement ce que je pense qu'il est... » « Il y a quelqu'un à la porte... » « Papa... » « Papa, tu dois lui parler... » « Tu sais que Renée est très têtu... » « Non, mais... » « Elle ferait mieux de le faire... » « Parce que je sais de quoi je parle... » « Ouais, c'est faux... » « C'est bon, papa... » « Je te demande pardon... » « Que... » « Je suis désolée... » « Tu sembles ne pas comprendre... » « Mais il se passe quoi ici ? » « Je ne comprends pas ce qu'elle veut... » « Il y a de cela... » « Quelques semaines, tu étais enceinte ! » « Non ! » « Que veux-tu expliquer ? » « Elle est passée... » « Qu'est-ce que tu fais là ? » « Je suis désolée... » « Où est la ferme ? » « Sors d'ici... » « Laisse-la parler... » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Dina ! » « Laisse-la parler... » « Quoi ? » « Qu'est-ce que ça ? » « Pas... » « Je suis si désolée... » « Assieds-toi, Dina ! » « Assieds-toi ! » « Ok... » « S'il te plaît, je suis tellement désolée... » « Pardonne-moi... » « Je ne peux pas continuer comme ça... » « Dina m'a payée de faire semblant d'être enceinte... » « Quoi ? » « S'il te plaît, je suis vraiment désolée... » « Ma conscience ne cesse de me juger depuis lors... » « Je suis désolée... » « Il fallait que j'avoue tout... » « Pour enfin me sentir libre... » « Je ne suis plus la même depuis lors... » « Tu ne mérites pas d'être libre... » « Non, 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 non... » « Tu te tais ! » « As-tu des preuves de ce que tu dis ? » « Oui, j'ai les ailes... » « Je peux les voir... » « Voici les transactions... » « Voici les transactions qu'elle m'a faites... » « S'il te plaît, je suis désolée... » « Je ne sais même pas qui est Rinzé... » « Je ne l'ai... » « Je ne l'ai jamais vue de toute ma vie... » « Quoi ? » « Oh mon Dieu... » « Je suis aussi désolée... » « Non, tu ne l'es pas... » « Je ne suis... » « Non, tu n'es pas désolée... » « Tu y as fait ce que tu voulais... » « Mais comment as-tu pu ? » « Je suis profondément désolée... » « Pour combien exactement ? » « S'il vous plaît, pardonnez-moi... » « S'il vous plaît... » « Tu étais prête à détruire la vie de quelqu'un... » « Vraiment ? » « Je suis sincèrement désolée... » « Non, tu ne mérites pas d'être pardonnée... » « Désolée... » « Je n'ai définitivement rien à te pardonner... » « Tu devrais aller demander pardon à Dieu... » « Jina... » « Tu... » « Tu sais quoi ? » « Juste... » « Je suis désolée... » « Va-t'en ! » « Dégage ! » « C'est toute la façon que tu me pardonnes... » « Je l'avais fait... » « Je l'avais fait conscience... » « Mais tu te tirais... » « J'ai compris... » « Pardon... » « Je vais partir... » « Dina... » « Papa... » « Comment as-tu pu faire cela à ta soeur de sang ? » « Papa... » « Ce n'est pas ma soeur... » « Rénie... » « Je n'ai pas de soeur... » « Rénie... » « Ne me touche pas... » « S'il te plaît... » « Je t'en prie... » « Papa... » « Papa... » « Papa, je t'en prie... » « Aide-moi à la supplier... » « Attends... » « Que je t'aide à la supplier... » « Oui, papa... » « Oui... » « Je suis désolée... » « Je... » « Ne me touche pas, Dina... » « Dina... » « Comment as-tu pu ? » « J'étais jalouse... » « Je suis désolée... » « Je n'ai aucune explication... » « Je ne sais pas... » « Je suis désolée... » « Je sais que j'étais encore petite... » « Mais te rappelles-tu quand mon main est morte ? » « Comment tu te serais sentie... » « Si papa nous avait été enlevés... » « Je suis désolée... » « Dina, tu es venue dans cette maison... » « Tu as laissé cette petite... » « Depuis tout ce temps... » « Tu montais un coup... » « Pour lui enlever son père... » « Je suis désolée... » « S'il te plaît... » « Pardonne-moi... » « Incroyable... » « Je suis embarrassée... » « C'était... » « C'était... » « Écoute... » « J'ai atteint mes limites... » « Je ne peux plus faire ceci... » « J'étais jalouse... » « Je suis désolée... » « Tu t'entends parler... » « Dina, je t'ai pardonné tellement de fois... » « Dina, ne me touche pas... » « Dina, ne me touche pas, s'il te plaît... » « Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues... »